Bon, ils sont enfin arrivés sur les zones dévastées. Ils vont peut-être comprendre enfin ce que c'est le vrai danger. Non, parce que c'est bien de garder ses fesses comme ça à l'intérieur de l'arche. Mais à un moment, il faut aussi faire sa part. Allez, on est reparti pour l'aventure. Donc vous avancez sur le chemin et vous arrivez sur une zone qui est très végétalisée. Mais vous remarquez qu'il y a quelques, de ce que vous savez, ça s'appelle des voitures. Et qui sont posées plus ou moins alignées dans la direction inverse d'où vous allez. Donc vous pouvez supposer que ici, jadis, était une autoroute. Et donc vous suivez cette autoroute vers le... En faisant attention à ce qu'il n'y ait pas des choses qui se planquent sous les bagnoles pour nous sauter dessus si on passe à côté. Par exemple. C'est ça. Et du coup, peut-être que... Oui, du coup, je pose la question aussi. J'ai une compétence qui s'appelle trouver le chemin. Est-ce que, par hasard, ça peut aider dans notre situation ? Tu es zonard. Tout à fait. C'est ça. Donc trouver le chemin peut t'aider effectivement dans cette situation. Ça veut dire que tu as des connaissances par rapport, peut-être que l'autre zonard te les a transmis. Donc tu as des connaissances un peu plus spécifiques pour trouver, comme le nom indique, ton chemin. Très bien. Eh bien, écoute, je me propose donc d'utiliser cette connaissance si c'est utile. Bien sûr. Chère. Très bien. Alors, du coup, ça sera le premier jet. Alors, peut-être que tu nous expliques un petit peu ? Alors, pour utiliser un jet de compétence, vous avez un nombre qui fait le total de votre attribut et de la compétence qui correspond. Il suffit pour cela d'appuyer sur le total, qui est le nombre de dés totaux entre les deux, et de cliquer sur Rôle, qui est en dessous, donc les dés de base, les dés de compétence, les dés de base représentant les attributs, les dés de compétence représentant les compétences, et les dés, les gears qui sont les dés d'équipement, c'est si vous utilisez un équipement qui pourrait améliorer votre jet. Ok. Ce que je n'ai pas, bien évidemment. Donc, je fais le lancer. Non, tu aurais une carte sur toi, ça aurait été vachement plus fun. Alors. Alors, analysons ce résultat. C'est pas ouf. Non, mais il n'est pas ouf parce qu'il n'y a pas de réussite. Donc, tu sais trouver le chemin, mais là, tu avoues un petit peu que tu te rends compte que tu n'as pas dû bien écouter ce jour-là, ou que tu es un peu dans l'ignorance, et que peut-être que la transformation du terrain te gêne, mais que tu te rappelles quand même qu'il faut pouvoir suivre cette route, parce que toutes les routes, maintenant peut-être à Rome, mais en tous les cas, amèneront sûrement aux ruines dont on t'a parlé. Alors, là, vous avez un petit logo biohazard qui est là, dans le résultat qui, quand c'est un jet simple, ne compte pas. Par contre, effectivement, tu n'as pas de réussite. Tu peux, si tu le souhaites, forcer le jet. C'est-à-dire relancer en retirant tous ceux qui ont un signe, c'est-à-dire tous ceux qui ont un 1 que tu n'as pas, ou un 6 que tu as là. Et si, par contre, tu as un 1, quelque soit en compétence ou en base, c'est une réussite, voire une réussite prouesse, etc., si tu en as plusieurs, et par contre, en compétence, donc dans les dévers, si tu as le biohazard, c'est la merde. D'accord, voilà, ce n'est pas le cas, donc ça va. Mais tu prends un point de mutation. Ah oui, carrément. Voilà, et à force, ça va t'infliger aussi des blessures. En fait, si on peut ne pas forcer les jets, forcer les jets, ça permet d'obtenir des points de mutation, et donc, d'ailleurs, j'ai oublié, vous vous mettez tous un point de mutation. Oui, tous. Oui, tous, vous avez un point de mutation, c'est-à-dire que vous avez un point qui vous permet d'utiliser une de vos mutations. C'est dans le pouvoir animaux, c'est ça ? Oui, c'est le pouvoir animal, oui. Il n'y a que pour incarnater ce que c'est le pouvoir de mutation. Du coup, j'ai mis mutation plus 1, c'est ça ? Oui. Tu as des petits ronds en dessous, et en fait, tu mets une croix. Tu cliques, ça fait une croix. Et donc, du coup, forcer, ça fait prendre un point de mutation supplémentaire. Point de mutation aussi, voilà. Mais ça inflige aussi des dégâts. Par exemple, là, ta compétence, toi, elle est liée à... Attends, c'est où le point de mutation sur la fiche ? Quand vous avez le point de bestial ou point de mutation, euh, mutation, en dessous, il y a plein de petits ronds. Il y a 10 petits ronds où il faut cliquer dessus pour mettre des... Vous en avez 10, normalement. Vous ne pouvez pas... C'est le pouvoir animaux. La première case, le premier cercle est coché, mais en fait, ça veut dire 0. Il faut juste cocher la première qui est après, en fait. Attends, je n'ai pas le... Ah oui, c'est bon, je l'ai compris. T'as trouvé ? Ouais, ouais. Ok. Voilà, donc ça vous permet, si vous avez besoin d'utiliser au moins vos pouvoirs, machin. Et si vous avez des biohasards dans compétences qu'on vous forceait, par exemple, là, toi, ta compétence, elle est liée à quel attribut ? L'agilité. L'agilité, dans ce cas-là, tu mettras... Tu claqueras, dans ton agilité, tu cliques sur un des... Je ne sais pas combien t'as. T'as 5, 4, en agilité ? J'en ai 5, oui. Tu cliques sur un qui deviendra rouge, et donc automatiquement, ça te passera à 4 points d'attribut. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et quand vous avez perdu tout ça, vous ne pouvez plus utiliser votre attribut. D'accord. Et moi, du coup, en tant que guérisseur, au moment de soigner, séquencer les points en rouge, tu peux soigner, ou séquencer toute la ligne qui est bouffée ? Ça peut être des blessures, simples. Si, par exemple, il se prend, je ne sais pas moi, une flèche dans le cul et qu'il ne peut pas marcher, tu peux le soigner. Ok, oui. Donc ça ne concerne pas les... Voilà. Ou ça peut considérer, par exemple, s'ils sont en état de choc et donc ils ont effectivement perdu un truc, ça leur permet de récupérer retirer un débit d'honneur rouge si la ligne est complète et donc de pouvoir réutiliser cet attribut. Et après, pour pouvoir récupérer la ligne entière, il faut du repos, de la nourriture, de la manger et tout. Et des soins. Ok. Donc je ne peux pas faire récupérer tant que la ligne n'est pas complètement bouffée. Voilà. Ok. Bon, ben, il faut... De toute façon, vous avez des règles au fur et à mesure. Je ne pense pas que la situation impose que je force le jet, soyons d'accord, les amis. Comment ça ? Bon, t'es mort. Bon, ben, c'est dommage, c'était bien. Toujours inutile, c'est bien ce que je dis. Les humains, c'est franchement... D'après mon petit doigt, il faut suivre l'autoroute, vous voyez. Donc vous avancez comme ça et en avançant tranquillement, vous entendez... Comment dire ? Un bruit que vous connaissez. Comme si quelque chose avait tapé dans une boîte de conserve. Ah, attention ! Ouais. Donc, j'invite tout le monde à se mettre en position cachée et essayer de voir ce qui se passe. Les tourneaux à couvert. Là, dans les buissons. Tu vas te cacher derrière une voiture, toi-même. Fais un jet de perception pour savoir si... Ah, non, un jet de déplacement. Vous faites tout un jet de... Dans un premier temps. Le déplacement, très bien. Qui se fait... Vous avez furtivité, utilisez plutôt furtivité. Mais comme ça, un réflexe... Non, pardon. Comme c'est un réflexe par rapport à une action ou plutôt déplacement pour que ce soit un mouvement rapide. D'accord. Déplacement pour tout le monde. Comment on fait du coup ? On fait juste lancer, c'est tout ? Tu mets ton nombre de dés. Tu cliques sur le total des dés qui sont à côté de ta ligne déplacement. Donc, tu as... Je ne sais pas ce que c'est en bout de ligne totale, ce que tu as. Par exemple, là, Black Sigma, pour moi, il a... pas de compétences. J'ai rien. Ouais. Pas rien, voilà. Attends, en compétences, en déplacement, alors, j'ai 2, plus 0, plus 0, 6. Attends, je te montre... Tu cliques sur le 6 ? En fait, tu cliques sur le 6 ? Je te montre sur une feuille de perso lambda. Voilà. Donc, là, normalement, vous avez une feuille qui apparaît. Oui. Ici. Où ça, où ça ? Sur votre écran. Sur... Alors, sur l'écran, elle n'apparaît pas. Tu l'as mis sur le stream, mais elle n'est pas... Ouais, moi, je l'ai pas. Elle n'est pas poussée sur l'écran. Alors, parce que normalement, je vous l'ai mis pour que tout le monde la voie. Non, pas l'éditer. Tout le monde peut la voir. Hop là. Tac. Voilà. Je vois. OK. Donc, là, ici, par exemple, si je prends, je sais pas, déplacement, donc je vais mettre 4. Non, pas 4, c'est pas possible. 2 en déplacement, et donc l'attribut étant l'agilité, j'ai 3 points d'agilité. Donc, les déplacements, 3 plus 2, là, ça me fait un total de 5, ici. Ah, mais moi, du coup, je vois pas ce que tu fais. Moi, je vois juste la feuille, c'est tout. C'est sûr. Il a bougé, en fait. Mais, ouais. Oui. Est-ce qu'on voit pas... En agilité, comme ça, l'attribut déplacement correspond à l'agilité. Pardon, l'attribut... La compétence agile... Oh ! La compétence déplacement est en lien avec l'attribut agilité. Et que j'ai 3 points en agilité et en déplacement, j'ai 2 points. Ça me fait bien 5 dés. Et si tu regardes sur la ligne toute à droite, j'ai un 5. Si je clique sur le 5, ça me met automatiquement mes dés. Moi, sur base compétence et dés, j'ai 0, 0, 0, là. C'est marqué. Donc, en déplacement, tu n'as pas de compétence. Oui, non, mais si, si. J'ai 2 d'agilité. Oui, mais ça n'a pas mis 2 points dans la compétence déplacement. Oui, ça te fait 2, quoi, en fait. Ça ne fait que 2. C'est comme moi, en fait. Ça ne me fait que 3 parce que je n'ai pas mis 2 points dans la compétence déplacement. Si je mets 2 et que je n'ai pas 2 points dans la compétence déplacement, ça me fera 0. Tac, tac. Et donc, ça me fait bien 2. Et si je clique dessus, ça me met 2 de base et 0 de compétence. et après, lancer. Et voilà. Au total, j'ai 6, moi, en déplacement. La toute mère, tu cliques, en fait, sur le chiffre qui est tout à la fin de la ligne de la compétence et ça se fait tout seul, après. Ah ! Et du coup, 4, 2, 0. OK. 4 de base, 2 de compétence et 0 de gauche. C'est ça. OK. Du coup, je ne sais pas. C'est quoi la notion de win ? S'il n'y a pas de symbole, déjà, c'est simul. Là, c'est simul. Donc, qui réussit son déplacement ? Black Sigma, tu le loupes. Ouais. Lilith, tu as un succès. C'est bien. H. Parce que je ne peux pas le prononcer, c'est vrai en fait. Tu as un succès. Oswald, c'est pas compliqué. Celui-là, il ne compte pas et Hertz, 0. Donc, globalement, il y en a deux qui arrivent à se déplacer derrière une voiture et s'accroupir. Et les autres, en fait, ont juste le temps de voir 4 oeils jaunes qui derrière, comme ça, dans l'obscurité, parce que, comme je vous ai dit, il ne fait pas très beau. Donc, vous apercevez une sorte de capuchon avec des yeux, quoi, deux capuchons avec des yeux jaunes qui sont à peu près à une vingtaine de mètres derrière une autre voiture et qui vous observe. Alors, j'ai une question, moi. Oui. Parce que c'est quoi les conditions de réussite parce que j'ai 5K22K2. J'aurais dû faire quoi pour réussir ? C'est succès ou échec ? C'est les petits symboles radioactifs que tu peux voir dans les jets des autres. Ce qui correspond, en fait, à un dé de 6, c'est le 1 ou le 6, en fait. Le 1 est un échec et le 6 est une réussite. Le 6 est représenté par, par exemple, chez H, dans le CD vert, par un petit radioactif et l'échec, par exemple, chez Lilith, ça correspond à au 6, dans le jaune, celui qui est au-dessus de radioactif. Il aurait fallu que je fasse 6 pour réussir ? Non, il aurait fallu que tu aies un symbole radioactif pour réussir. C'est ça. Qui correspond à un 6. Ouais. Il n'y a que le 6 qui est une réussite. Ah, du coup, la réussite correspond au total qu'on a sur la dernière colonne, du coup. Voilà, tu as une chance sur 6 de faire une réussite et une chance sur 6 de faire un échec multiplié par le nombre de dés qui correspondent à tes compétences et à tes attributs. Ah, mais c'est super dur, en fait, de réussir, du coup. C'est pas évident. Voilà. Ouais, puis toi, t'as vraiment fait un jet de merde parce qu'avec 6 dés, t'avais... T'avais de quoi faire. 6 dés, voilà. Carrément, j'avais de quoi faire. Eh ben oui, mais tu ne l'as pas fait. Donc, vous êtes... Donc, il y en a deux qui sont planqués. Vous voyez deux yeux jaunes et vous entendez, pour ceux qui sont debout, un... Crc, crc. Ouais, ben je vais me jeter dans le salle. En fait, genre, j'essaie de me jeter au niveau d'une bagnole, même s'ils nous ont vus. Moi, je vais essayer de me fondre dans la nature. On va partir vite dans les forêts, derrière les arbres, être couverts. Alors, vous en aime, tu vas me faire un jet de furtivité, pour le coup. OK. Donc, tu arrives, pour toi, le coup, à t'esquiver et te fondre dans le paysage. Black Sigma, tu vas me faire un jet d'agilité pur. Pour moi, j'ai réussi à me cacher, ils m'ont pas vu. Ah, attends, c'est un qui a pas réussi, c'est qui... Ouf ! J'étais plus... Ouais, t'as réussi, donc, tu nous as fait une belle roulade de protection qui t'a permis de te mettre à l'abri en attendant de voir ce qui se passe. Et il me reste quelqu'un, c'est... Non, non. Non ? Les deux autres, ils avaient réussi à... Ah bah oui, on peut pas tous être mauvais. À se demander du coup. Voilà. Écoute, moi j'ai réussi à me planquer, je reste planqué et je regarde ce qui se passe. et donc, il y a un premier jet, comment dire, vous entendez ces déplacements un peu bizarres et ce... Comment dire, quelque chose, une sorte de métal qui grince contre les déportières de voitures comme si... Alors pour vous, je vous donne l'image parce que voilà, mais une faucille qui vient rappeler le métal et qui rend un peu l'ambiance un peu glaciale. Est-ce qu'il y en a qui ont des compétences en connaissance de la zone ? De là où on est planqué, on peut voir ce que c'est ou pas du tout ? Est-ce qu'il y en a qui ont des compétences de la zone ? Alors, il y a connaissance de la nature, mais c'est encore autre chose connaissance de la zone ? Ouais, parce que en fait, c'est la même... Ouais, c'est parce que c'est la même chose. Incarnation, toi, tu as la connaissance de la zone, j'imagine ? Oui, mais tu as des attributs ou pas dessus ? J'ai mis un point dedans, ouais. Tu as mis un point dedans ? Alors ceux qui ont de la connaissance de la nature, c'est pour ça qu'il faut que j'équilibre les choses, c'est la même chose comme il y en a les humains, les mutants ont empathie et vous, vous avez instinct à la place en attributs. C'est ça, sauf que connaissance de la nature, c'est basé sur l'intellect de base. Ah ouais. Ouais, mais ça, ça marche aussi. C'est la même chose. Donc ceux qui ont ça, faites-moi un j'ai. Connaissance de la nature ? Ouais, ou celui qui a le plus gros taux, je sais pas, c'est qui. Bah moi, j'ai deux dedans, mais j'ai pas de bonus par chini il me semble. À partir du moment où j'ai un point, un dé de compétence, c'est bon ? Ah bah après, vous pouvez, mais sauf que si, voilà, vous pourrez pas forcer. Là, après, on a Black Sigma qui a déjà un succès. Ah bah c'est bon alors. Voilà, donc Black Sigma, tu sais, en plus tu les as vus, toi tu étais debout, tu as vu ses yeux, cette capuche et tout, et tu sais ce que c'est, tu en as déjà entendu parler, on appelle ça des ghouls, et donc c'est des êtres un peu particuliers. et alors pour ceux qui regardent, hop, le stream, voilà, j'en ai mis une sur l'écran, je l'ai pas sur le truc, et qui sont, qui aiment pas la lumière, donc qui profitent des moments très obscurs ou des temps un peu comme actuellement pour pouvoir sortir, et voilà, leur petit plaisir quotidien, c'est d'aller tuer des gens. D'accord. Il faut bien s'occuper, c'est pas des gens, c'est pas trop des, ils sont pas trop potes là, faudrait un peu les défoncer en fait. Un peu, si ce n'est l'inverse, mais oui, effectivement, je pense pas qu'on puisse négocier, ouais, c'est priori là. C'est pas trop le genre de bonheur. C'est pas la nature à me décaler, du coup je vais sortir, je vais prendre la masse à pointe que j'ai dans le dos et essayer de faire sur le côté. Sachant qu'il y en a un qui avait l'air d'avoir une arme, un truc comme ça, il y avait le clac-clac genre d'une arme à feu, c'est ça ? C'est vrai qu'on a entendu ça. Je sais pas si c'était d'armes à feu, mais en tout cas, vous avez entendu un bruit de... quoi, ça fait un bruit effectivement qui peut faire penser à une arme à feu. Ou une arme à laine, enfin un truc qu'on se charge. Ouais. Donc si tu peux le prendre par surprise, c'est mieux de s'occuper de lui d'abord. Allez, je te dis, je vais contourner et je vais prendre celui qui jouait en premier. Est-ce que je peux tenter d'être un peu furtif et de me déplacer, mais tu sais, un peu sous les voitures, tu sais, en me rapprochant, mais sans qu'on voit. Qui est-ce qui m'a dit ça ? C'est le raton laveur. Alors le raton laveur, le raton laveur, parce que tu m'aurais dit ça, mais en tant que gorille, j'aurais dit abuse pas sous une voiture. Oui. T'es la voiture à ce bif. Non, parce que je veux bien faire des efforts, même si t'as des putains de compétences, je pourrais pas casser la réalité des choses. Oui, c'est ça. Comment ça, j'arrive pas à me discipler derrière un tronc d'arbre ? C'est du racisme primal. Donc, ouais, JB, tu peux. Donc, dissimulation, t'as pas, ou discrétion, oui. T'as fait le jeu ? Fertivité, du coup, c'est pas discrétion. Oui, Fertivité, oui, Fertivité, ouais. Eh bien, ça passe. Eh bien, tu as une réussite, tu arrives effectivement à te mouvoir en toute discrétion. Attention, vieille seringue et capote usagé quand même qu'il y a peut-être au sol, mais tu arrives. Ah, non, mais les capotes, ça fait des vitamines en plus. Les garages. C'est ça, j'ai envie d'évanne quand je sais que ça me rebond dans ma gueule. Eh oui, Eh oui. Voilà. Et donc, t'arrives effectivement à te mouvoir entre les obstacles en toute discrétion, à te rapprocher de ces deux ghoules. Tu as pu nous signaler combien il y en avait ? Non, je crois pas. Et si ? Il y avait deux pères dieux. Non, j'ai dit qu'on voyait deux personnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que deux, mais ce que vous avez vu quand vous avez réussi à voir. En tout cas, en tout cas, c'est sûr qu'il n'y en a pas qu'un seul. Voilà. Sauf si c'est une goule à quatre yeux. Moi, en me déplaçant sur le côté, comme je disais, en les contournant, est-ce que je les vois concrètement ou pas ? D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée moi aussi vu que j'ai réussi à me rapprocher. Est-ce que je peux voir à peu près ce qu'ils ont sur eux ? Attends, je regarde comment vous êtes positionnés. Tu t'es jeté ? Non, non, non. Donc, tu es à l'extérieur de l'autoroute. Tu as observation ? Moi, la map, elle n'a pas changé. Je suis encore vu de dessus, la grande map. Non, non, mais c'est dans ma tête, la map. Ah, d'accord. Il n'y a pas de battle map. Il n'y a pas de battle map sur ça. je ne l'ai pas fait parce que le scénar, je l'ai fini aujourd'hui. D'accord. Après, en ce qui est des battle maps, juste un fond blanc et un crayon virtuel, ça marche les fois. Alors, je peux, mais ma grosse tablette graphique, pour le coup, je l'utilise pour Discord. Pas pour Discord, pour tout ce qui est la diffusion. À la souris. Voilà. Oui, pour faire trois traits à la souris, c'est ce que tu voulais dire. C'est vrai que je pourrais le faire comme ça. Hop. Si je ne vous déplace pas, ça ne sert à rien. C'est notre petite battle map. C'est une idée. Donc, dessiner à main levée, ça va être génial. Mais oui. Donc, la supposée autoroute. Ce n'est pas une aubergine. ça, c'est la direction. Donc, c'est une voiture. J'aurais cru une pomme de terre, pendant une seconde. Je la vois, la voiture. Il y a le petit capot, là. Et bien sûr, on l'imagine très, très bien. Là, il y a le coffre. Il est un petit peu ouvert, plus. Je ne l'ai pas très bien fait. C'est un coffre de toit. Il y a peut-être des trucs intéressants à récupérer dedans. Peut-être. Il faudra voir. Donc, voilà. Donc, techniquement, nos deux ghouls sont supposément là. Après, tu peux prendre un token dans la liste des tokens de base, tu sais, sur le... Oui, c'est ce que je vais faire. Il y a encore l'aimant, là, sur le... Sur la grille. Sur la grille, oui, éventuellement. Ouais. Voilà. Merci. Euh... Hop. J'ai réussi à le tirer. L'autre. Non. Je vais prendre... Tu dois pouvoir faire un CTRL-C, CTRL-V. Ouais. Donc, nos petites ghouls sont à ce niveau-là. Et moi, je suis parti de ce côté-là, comme ça, dans les forêts, du coup. notre... Je ne manque pas le... Il manque le raton laveur. Ah oui, je pensais que tu allais me placer, c'est pour ça que je n'ai pas... Excuse-moi, j'étais en train de faire une œuvre. mais si je te déplace, après, tu ne peux plus le contrôler. Donc, voilà, toi, le raton laveur, tu as fait zoop, en dessous, cette voiture. La fertilité, ma gueule. Et il me reste un igouane narcoleptique et une indienne. C'est vrai, mais nous, on est dessus, c'est juste que je ne savais pas trop où on... Là, on est au bout de l'autoroute, là. En fait, je pensais... Alors, effectivement, ce n'est pas plus mal qu'il y ait le plan, parce que je pensais éventuellement rester en couverture de l'igouane, mais du coup, là, vu la situation, je vais peut-être... j'étais peut-être à ce niveau-là. Je ne sais pas où est-ce qu'on était à ce moment-là. Par défaut, je m'étais mis ici. Oui, oui, non, mais ce n'est pas déconnant. Oui, bien sûr. Donc, je ne suis pas forcément celui qui va le plus devant, de base. Donc, notre cher ami, là, elle a fait... Comme ça. Et l'autre, elle est plus ou moins au niveau du capot. Du coup, qu'est-ce que je peux identifier, celle-là ? Alors, tu peux l'identifier, là, elle va faire pour passer par ici, pendant qu'elle est couverte par l'autre. Couverte ? Une arme à feu, du coup ? Oui, c'est des... Il y a du cric-cric. Voilà, du cric-cric. Donc, c'est donc quand même des créatures intelligentes, là, pour le coup. Alors, il ne faut pas abuser non plus, mais... C'est du prédateur, donc ça s'est chassé, quoi. Voilà, c'est... Après, ça chasse en meute, ça me rappelle quelque chose. Ça me fait penser à ce que j'ai envie. Je vais faire une action dégueulasse, et je vais attendre précisément que la goule passe ici, en embuscade, et je vais lui sauter dessus de la choper, la ramener dans les buissons et essayer de lui arracher la tête. Ou d'un dément, ouais. Alors ça, ça marche si tu réussis ton jet de dés. Justement, c'est ce que je veux faire. C'est elle qui risque de... Mais disons que je profite du fait que je sois un gorille, que je sois physiquement bien plus fort pour avoir... Alors, techniquement, en tant que furtif, comme t'es en furtivité, de toute façon, c'est toi qui engage l'initiative. C'est à l'heure. Hein ? Hein ? Je dis très bien, ok. Voilà, ce qui ne veut pas dire que sa copine ne va pas se retourner vers toi et te planter une flèche dans le cul ou une balle dans le cul ou... Justement, elle a la stratégie que justement, en le chopant vers moi, si elle tire, elle tire sur sa pote. Voilà. Et oui. Qui est la coordination des deux ? C'est ça. Donc moi, tu vas m'entendre parce que je vais hurler dessus, la choper et... Comme ça ! Hop là ! Je te fais un lancer de dés, c'est ça ? Pour l'action ? S'il te plaît, on combat. Let's go ! Alors, tu as le droit de... Le droit de passer le jet ? Le droit de passer le jet ? Attends, parce que concrètement, il s'est passé quoi, là ? Eh bien, tu as fait ton jet et tu n'as rien. Ah oui. Tu n'as aucun succès. Tu n'as aucun succès. C'est rovide. C'est rovide, c'est dommage. C'est un peu dommage. Il n'a aucun succès et comme ce n'est qu'un jet normal, l'échec ne... Quoi ? C'est un échec mais il ne compte pas comme un point bestial. C'est que si tu le refais et c'est dans les points de compétence. S'il y en a un qui apparaît dans les verts, ça te met une... Merde, comment ça s'appelle ? Ça t'augmente ta truc bestial, quoi. Ça te met ta... Ouais, ça augmente ton taux bestial et ça te met un traumatisme. Voilà. Avec plus de plus de trauma, ouais. Et d'autres pierres, si tu ne le forces pas, tu rates ton action ? Ouais, si tu ne le forces pas, tu sautes, bah tu peux... C'est à toi, tu forces ou tu ne forces pas ? Donc si je force le dé, il m'arrive ça, ce que tu as dit, pour un bestial, etc. Ah non, c'est seulement... Seulement, c'est un échec et il faudrait que tu retires un dé jaune parce qu'il faut retirer tous ceux qui ont des symboles. Oui, bah du coup, je vais forcer. Donc tu forces, tu ne fais plus que tu retires donc un dé, ça te fait trois déjaunes et quatre dévers. Du coup, j'ai appuyé sur forcer, je sais pas ça. J'ai dit que ça fait un point, ça dépend si il y en a plusieurs, ça fait plusieurs points. Alors du coup, là, je mets trois déjaunes et quatre dévers, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Nice. Oh yes, j'ai l'échec. Un succès, tu as un succès avec prouesse. Alors, quand on a une prouesse, on peut soit l'utiliser vénère, soit la donner à quelqu'un qui aurait foiré son jet. Concrètement, je vais la donner, parce que moi, mon succès, il suffira, je pense, après toi de me dire. Ça dépend de, par exemple, si le raton laveur veut attaquer en simultané. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. C'est ce qu'on avait bien vu. On n'a rien dit, je ne suis pas au courant de ce qu'il a fait. T'as pas dit ? Je ne veux rien voir. T'as parlé tout à l'heure que tu l'as attaqué en même temps ? Si, si, t'inquiète, c'était une mauvaise blague. Ah non, mais je ne sais pas, je demande, je ne sais pas. Il est sous la voiture, il va pouvoir le scotcher la deuxième, je suis sûr. Surtout si tu lui offres, tu vois, une opportunité tactique, parce que là, c'est ce que tu comptes faire. Alors, en HRP, rapidement, tu peux augmenter ton son un peu, c'était d'autre, et je t'entends assez mal. Je ne peux pas, c'est mon micro, il est comme ça, j'ai déjà le son sur ce meterphone. Tu peux l'augmenter sur Discord. Tu cliques droit sur son nom et tu as la petite barre de volume et tu l'augmentes. Ah oui, j'avais déjà fait. C'est pas. Moi, je l'entends bien, perso, mais après... Donc, tu donnes ta prouesse, ou alors, tu vas dans la liste de tes prouesses possibles et puis, j'en choisis une, mais... non, mais je vais la donner. D'accord. Donc, attaque en simultané, tu peux me faire un jeu de combat, JB ? Moi, j'ai pas dit que j'étais qu'en simultané, je suis même pas... Il m'a rien dit d'avant. Tu vois la situation. Tu vois la situation. Ouais, tu vois le grand singe sauter sur une égoule pendant que l'autre est juste devant toi sous tes pieds. Donc, quand j'entends les cris, est-ce que la deuxième goule, celle qui est à côté de moi, du coup, celle-là, est-ce qu'elle se retourne ? Alors, elle est surprise et elle se retourne vers son quémard et le gorille. Est-ce que si elle se retourne, moi, j'aimerais bien passer derrière, juste ici, et lui mettre un coup, un coup de masse, un massapique, celle que j'ai là. Pour essayer de lui faire des dégâts et bon, vu que je suis à hauteur des couilles, je tape dans les couilles. Rien de te dit que j'en ai. C'est de la goule. Dans tous les cas, même si tu tapes la qu'elle en est qu'elle en est pas, ça fera mal. C'est un raton laveur. Déjà, il faut que la jambe aille assez haut. Non, les goules sont assez petites. C'est des trucs qui doivent faire... Bon, ils font à peu près 1,50 m quand même. Désolé. je tape là où je peux taper. Voilà. Tu vas mettre basse. Donc, fais-moi un jeu de combat. Et au plus, je peux avoir une réussite auto avec son... Alors, tu fais deux actions là. C'est-à-dire que tu vas faire une action de sortir du truc. Parce que, que fois que tu sortes de sous la voiture, avec un déplacement plus par l'arrière, avant de l'attaquer. Donc déjà, tu réussis, tu as sorti de cette voiture sous la voiture. C'est déjà pas mal. elle est de combat. C'est que dans les compétences, c'est la première compétence. c'est la première compétence, Et du coup, total est lancé. Ah là là, mais il n'y a que des monstres là. Ah oui, c'est vrai que tu as une arme. Donc, tu sors, effectivement, tu l'as... Donc, on ne prend pas en compte que tu as utilisé ton arme, j'imagine. Ah, tu l'as utilisé. Là, tu l'as utilisé dans ton lancé. Donc, à savoir si tu... Bah oui, je lui mets un coup de masse et l'arbre tu l'as. D'accord. Donc, tu arrives derrière, tu lui mets ton coup de masse, elle tombe au sol. Elle n'est pas inconsciente, mais elle est pas mal sonnée. Elle n'est pas morte. Elle a su à pointe. Je sens qu'il va y avoir de l'acharnement. De l'autre côté, elle n'est pas morte jusqu'à ce qu'elle meure. De l'autre côté, notre gorille saute de tout son poids sur l'autre goule. Qu'est-ce qu'il fait, des bruits de doris ? C'est pousseux. Comme ça. Il prend son caca et il me lance dessus. Voilà. C'est bien charpensé. Et, pareil, de la même manière, en fait, les deux goules se retrouvent un peu au sol, genre, avec des pupus au-dessus de la tête, en train de se regarder, genre, merde, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Mais à ma foi, je pense que je vais profiter de ce moment-là pour me rapprocher et essayer éventuellement d'aider ou de soutenir mes camarades. Et on peut peut-être imaginer, genre, un cri à l'indienne, genre, moi, Pendant que je vais prendre les ruffes. Au vu de la distance, il me faudra déjà un jeu de déplacement. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, c'est pas en un cours, c'est juste pour aller les soutenir. Oui, bien sûr. Donc, il y a une pop-up girl qui arrive. Quand j'ai fait mon jeu de combat, ça m'a permis, moi, d'aider de la masse. Bon, ça, je ne l'ai pas utilisé, mais du coup, je n'ai rien touché. J'ai une masse, normalement, moi aussi. Oui, tu peux les ajouter. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Sinon, tu tapes au niveau de ton weapon. C'est que, est-ce qu'ils apparaissent dans équipement ? Est-ce que tu as le bonus de ta masse qui apparaît dans équipement ? Au niveau de combat ? Si, ça a été fait. Il y a eu deux dés d'équipement. Non, pour H, mais pas pour RT. Ah, Oswald. Parce qu'en soi, bon, là, c'est logique, parce que j'ai pas utilisé la masse, mais j'ai fait un dé, j'ai lancé normalement. Ce qui veut dire que... Oui, oui, tu as lancé, tu as appuyé sur combat, toi, en haut. Oui, j'ai appuyé sur combat. Mais c'est ça, oui. C'est quand tu utilises une arme, il faut que tu ailles dans tes armes, et à toute à droite des armes, tu as la parade ou l'attaque de l'arme. Oui. Et c'est là, si tu veux l'utiliser, c'est là où il faut cliquer, en fait. Là, par exemple, j'ai cliqué sur attaque, et ça a automatiquement mis un dé d'attaque. 1 ! Attaque et parade, quoi, parade et attaque. En effet, j'ai un dé supplémentaire avec... Basse 4, mode... Oui, tu as un bonus de 1, avec un dégât de 3. D'accord. Ok, ça marche. C'est tout bon. Mais là, ouais, ça collait, puisque, effectivement, tu comptais la neutraliser. Oui, c'est tout, c'est nickel. Donc, comme je disais, ils ne sont pas mortes, elles sont juste un peu dans les vapes, et elles vont rapidement, je pense, se redresser, et sachez un peu de... Ouais, mais je ne fais pas attendre qu'elles se redressent, et je vais lui taper sur la tête jusqu'à ce qu'elle meurt. Eh bien, je t'en prie, t'appuies sur la tête. Je vais faire un déplacement, moi aussi, du coup. Ouais, je fais une réussite au déplacement d'autre, si j'avais ça compte. J'ai vu, oui. Et rien du tout. Il faut juste avancer un petit peu, quoi. On sent. Ouais, quoi, là, je pourrais même dire que tu as marché sur un caillou et que tu t'es cassé la gueule au sol. Tu t'es vraiment pas fait pour... Oh, c'est... Ah oui, effectivement, vu comme ça. On a chacun nos spécialités, effectivement. T'as un échec, t'as pas... D'accord, ok. Ah oui, là, ça compte en échec, du coup. Voilà, ou ta blouse est restée dans la frontière bloquée, et voilà. Voilà. Et... Donc, pour... Si vous les achevez, il ne leur reste pas grand-chose pour tomber, vous pouvez y aller... Avec allégresse. Avec, voilà. Genre, sur le rythme de TNT ou... Moi, je vais le prendre, je vais le sous-titrage comme ça, puis prendre sa tête et... L'arracher, comme ça. Ah, oui. Alors, pour ça, il va me falloir au moins trois succès. L'important, c'est la tentative. Vas-y, fais-le, fais-toi plaisir. Si tu me fais deux succès, tu arrives à lui arracher la tête. C'est plus... Alors, c'est plus pour la forme. C'est plus pour faire joli, mais... J'ai pas envie de faire des échecs, tu vois. Ce serait chiant. Ouais, mais en même temps, le machin, là, il... Tu idées juste avec les mains, donc ça va, quoi, tu vois. Je vais tenter. Je vais tenter, tu sais quoi, allez. Parce que c'est le beau jeu. Le beau geste, voilà. C'est le beau jeu. T'es pas obligé de forcer le truc après. Ça passe ! Oh là 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 ! T'as une prouesse de ouf. Donc, comme d'habitude, tu peux en donner. Sinon, globalement, tu le soulèves au-dessus de ta tête. Et dans une rage animale, tu l'arraches en deux. Avec le sang qui te coule dessus, qui gicle partout. Et toi, dans un cri bestial, tu... Voilà, et l'autre qui commence à reprendre conscience, qui était tout noir, devient blanc. Ils ont de l'empathie. Et donc là, il commence à partir en rampant au sol pour essayer de se casser. Attends, il fait à côté, je ne vais pas le laisser se barrer. Parce que, du coup, vu qu'il a fait une action assez swagguée, j'aurais bien faire mon action aussi assez swagguée. Si tu swagges, je les j'ai critiques, je rigole. Vas-y. J'ai envie de lui sauter dessus et de lui arracher la tête avec les dents. Mais pourquoi j'ai toujours des équipes cheloues dans mes jeux ? Je mâche le cou jusqu'à ce que la tête se déclare. Vas-y, tente le cou. Du coup, par contre, les points d'équipement, vu que je le fais avec les dents, ça ne compte pas. Mais au moins, je les enlève, en fait. Il faudra que tu peux cliquer sur combat. Ouais, tu cliques juste sur combat. En fait, quand je clique sur combat... On ne les comptera pas. Oui. Et c'est vrai que ça ne fait que des réussites. C'est vrai que c'est un coup à se faire du mal, ça. Si je clique sur le 2 dans équipement, ça les enlève du jeu, non ? Euh... Possiblement. Si tu le mets sur 0 dans l'équipement, ça va te le mettre à 0. J'ai regardé ta fiche. J'ai regardé ta fiche. J'y vais, hop. Tac, dans combat... Dans combat... Ah oui, tu as les skills que j'avais dû les ajouter, comme on l'avait fait comme ça. Ah oui, équipement, il faut retirer le plus 2, sinon si tu ne veux pas qu'ils apparaissent là. Tu veux que je te le retire ? Voilà. Non, c'est bon, je vais le mettre sur... Ça se remet automatiquement après, quand je relance ? Ou pas du tout ? En fait, ça veut remettre. Ouais, tu fasses attaque. Ouais, mais tu fais attaque au niveau de l'arme, en fait. Voilà, au niveau de l'arme, et ça l'utilisera automatiquement. Là, ça te fait quand même déjà 7 dés sans l'arme, donc ça va. Oh là là, les monstres ! Comment tu disais, Zarn ? Les monstres ! Ouais, bah... Alors, il nous fait quoi ? Un double échec. Ouh, aïe, aïe. Tu mets ta masse au-dessus de ta tête, mais en fait, dans un faux moment... Non, c'est pas avec la masse. Ah non, c'est pas avec la masse. Je vais lui ranger le cou. Alors, double échec, tu glisses et tu tombes la truffe dans son cul. Il ne fait rien. Vas-y, il ne fallait pas renifler. Bon, ça fait un peu moins swag, certes. Bon, bah, je meurtre et je me retire très vite, c'est un peu de là. Il y en a un qui veut tenter quelque chose, parce que l'autre est en train de se casser, et là, il est déjà à 3 mètres debout. Moi, je suis à l'autre bout, donc... Moi, je vais juste prendre la masse, arriver comme ça, tu sais. Prendre la masse, et la battre sur la tête de la goule. À toi de nous dire, dans l'ordre de tour, je sais pas si t'en as fait un, mais ça va être utile pour le coup. Ouais, en ordre de tour, bah là, j'ai fait toi. Melando, il n'est pas là. Black Sigma, il est bloqué comme un con. Ah, moi... Donc, si vous, il peut tenter une autre action, maintenant. Bah, alors, est-ce que pour se déplacer en combat, on est obligé d'utiliser déplacement, ou genre si je veux juste marcher un petit peu, quoi ? Marcher, tu peux. Déplacement, c'est si tu veux vraiment te déplacer sur une distance longue, ou courir, ou quelque chose. Ouais, non, non, mais moi, je vais me déplacer. Genre, faire le tour de la voiture, ça va, quoi. Tu peux le faire naturellement. Voilà, bah, je me mets là, et puis... Mais si t'as rien de courir, je... Fais gaffe, fais gaffe, quand même, on sait jamais. En fait, quand il y a un combat, la première initiative, c'est la personne qui l'engage. Donc, par exemple, c'était Zornem. Bon, pour le coup, c'est le dernier. Donc, voilà, donc, on parle de Zornem, on fait un tour de round, et après, on reprend automatiquement au premier du tour normal, c'est-à-dire, bah, comme on l'a fait dans les cams, entre guillemets, ça commence à JB. Ok. Voilà. Donc, là, on en est à Incarnation. Eh bien, je vais poursuivre ma course, et puis si j'arrive à la portée de H, je vais tenter de l'aider, sinon, bah, je m'approche autant que je peux. Voilà, il s'est quand même déplacé par là, donc maintenant, attends, hop, là, il est au sol, mais il est à peu près ici. On est d'accord qu'à un moment donné, je vais quand même reticuler ma tête de son cul. Oui, tu m'as dit que... Ah oui, il est parti, de toute manière, donc... Mais bon, il t'en reste un petit peu sur la truffe, hein. Vous pouvez me voir vomir juste à côté. Ça me rappelle une image dans Guardian de Galaxie, ça, je crois. Avec un raton laveur, ouais, c'est vite trouvé, ouais, je suis d'accord. Du coup, je fais un déplacement, alors, j'imagine, dans ce cas-là. Là, en déplacement simple, t'arrives à peu près à la hauteur du gorille. En déplacement plus rapide, tu pourrais arriver à sa hauteur, à lui. Mais bon, ça t'aurait usé ton axon, il peut se retourner, t'en foutre une heure. Alors, je vais faire un déplacement, mais l'idée, c'est pas que j'arrive à sa portée d'attaque, mais plutôt à distance que je puisse lui sauter dessus après, tu vois. On va se la jouer intelligemment, quand même. Je reste une humaine. Et ça fait une réussite. Et ça fait une réussite. Bravo ! Donc, en gros... Donc, quelque part par là, quoi. C'est ça. Ok. The name. Du coup, moi, si c'est de surmon, l'action, c'est vraiment d'abattre ma massue sur la tête de la goule et de le finir comme ça. Bon, là, t'es un petit peu loin. Ah, il s'est enfui, pardon, j'avais pas... Ah oui. Après, t'es à portée de déplacement normal, là. Oui. Clairement ? Ouais. Oui. Je me suis avancé ici pour l'action, j'avais pas fait, mais du coup, je suis là. Je me lance à sa poursuite. Je lui... Donc ça... Et je lui rentre dedans. Bah, combat. Ah ouais, en un bond, tu dois y être, là, ouais, sans souci, je pense. Alors... On est deux kills, le bâtard. La fameuse charge des gorilles, en plus, ça doit être sympathique. Allez, lance. Voilà. Oh là là. Ah ouais, ça fait un double. Un, un suffisait. Ouais, ça a mis du temps à lancer, bref. Tu peux même... Alors, là, tu lui sautes dessus et de tout ton poids, tu l'écrases tel une crêpe en douillette oeuf complément sa tomate-oignon samouraï. Il y a de la bougie qui sort par tous les trous. Voilà. Vous ne saviez pas à quoi ressemblait réellement une goule et je pense qu'après l'état des deux, vous ne saurez toujours pas à quoi ressemblait. Ça sera toujours pas. Donc, il y a une arrachée en deux et une aplatie. Ce gorille fait peur. Et... Moi qui hésitais. On peut facilement se dire que c'était les seuls deux coins parce que soit les autres, s'il y en avait, se sont empuies en voyant tout ça, soit il n'y avait personne d'autre. Entre un que j'ai ouvert en deux et l'autre que j'ai aplati. Tu m'étonnes. Oui, tu m'étonnes. Donc, maintenant, tu as la tête rouge de sang et le cul rouge de sang. Avec un petit bout d'intestin qui pend à la place de ta queue derrière. Moi qui hésitais à prendre un peu plus en combat, finalement, ce n'est pas très nécessaire. Tout va bien. Si tu fais des jeux tout comme ça, ça va aller vite. Par contre, je vais assez vite fouiller au moins une des goules en tout cas. Ça, par contre, c'est important. Alors, tu fais un jet de babioles. Pourquoi tu fais un jet de babioles ? Tu cliques sur babioles. Ah oui, sur babioles. Ok, effectivement. Alors, j'ai programmé. Et automatiquement, ça vous en donne deux. Comme ça, ça vous donne... Il y a beaucoup de merde dans les babioles. Après, a priori, il y avait quand même un truc d'arme. A priori. Puisqu'il y avait un bruit de cliques et un bruit de clac-clac. Et de crac. Et bien, ok. Donc, je sors... Pied de biche, c'est difficile. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un pied de biche. Et après, je sors un truc qui fait du bruit en métal, qui semble composé de petits bouts assortis les uns aux autres et qui glissent un peu les uns sur les autres. C'est un collier. Ils avaient ça avant. Ça pourrait effectivement correspondre à ça. C'est un long collier, en fait. Tu le doubles et tu peux le mettre comme ça. Ça fait un... Ils utilisent ça à l'époque. Ça peut être une idée. Et du coup, je vais le donner à Hertz ce joli collier. Il faut savoir que tu as eu un peu de chance quand même sur ces deux babioles. Parce que déjà, surtout, il y en a une. C'est compliqué de la cacher sous son manteau. Mais que ça peut être utilisé, le premier, comme outil. Le deuxième peut être aussi utilisé dans des mécaniques. Mais ça, vous ne connaissez rien pour le moment. Mais ça peut également être utilisé comme arme unique. C'est-à-dire que ce sont des armes que vous pouvez utiliser une fois avant qu'elles se dégradent. Ah, mais moi, j'ai en plus HRP. J'ai... Ok. Genre... Maitre d'armes. Sans serre et c'est fini, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux me donner quoi ? Bah, l'espèce de collier. En métal. Il y a les scènes, le collier de chêne. Ouais. Et en même temps, il est un peu... Tu vois, il y a un petit côté huileux, tu vois. Mais de la vieille huile, tu vois. Qui est un peu dessus, grâce à eux. Voilà. Mais je... Mais je vais te dire... Si tu veux, en trophée, garde-le. Mais justement, c'est ton trophée. C'est toi qui a combattu et qui nous a prouvé que tu étais le meilleur. Moi aussi, j'ai combattu. Je n'ai rien à prouver. Oui, mais toi, tu n'as rien prouvé, toi. Ah, donnez-moi ce collier. Si il n'en veut pas, moi, je le dis. Je te le donne. Si tu le veux. Je lui arrache des mains. Ah ouais. Mais par contre, du coup, effectivement, au niveau des armes que les ghoules avaient elles-mêmes. Ouais, ça peut toujours être sutil, effectivement. Alors, dans une main, effectivement, c'est une espèce d'arme qui ressemble un peu à une fossile, mais c'est plutôt un truc un peu fabriqué avec un morceau de métal courbé. Voilà, qui est relativement léger, qui est assez rouillé aussi. Donc, pas en très, très bon état en soi. C'est plus pour faire peur aux passants, mais elle peut être utilisée, effectivement, comme armes uniques. OK. Pour le second, c'est une petite arbalète, type arbalète pistolet, donc qui peut tirer à courte, voire moyenne portée, et avec des petits carreaux simples. Alors, lui, il a six carreaux sur lui. Alors, moi, pour le moment, j'ai juste une fronde avec moi. Voilà, l'arbalète, ça pourrait être intéressant. Je ne suis pas du genre à aller me battre au corps à corps, mais si quelqu'un d'autre est intéressé... Honnêtement, je le suis. Ouais. Parce que toi, tu dois certainement savoir, et les autres savent aussi qu'on paye en balles, n'est-ce pas, ce qu'on achète. Oui. Tout ça, c'est des balles. Ou par troc, ou par... Ou par troc, évidemment. Et du coup, les balles, c'est cher, et je n'en ai pas forcément beaucoup. Et du coup, une arme de distance pourrait m'être utile. Mais cela dit, je comprends tout à fait... Non, mais je pense que tu la maîtriseras bien mieux que moi. Donc, je t'en prie. Moi, de toute manière, ça me donnera une raison pour rester à surveiller ce qui se passe. Du coup, je te regarde dans les yeux et je te fais très bien. Dans ce cas-là, je considère que je te protégerai du mieux que je peux. Est-ce que j'ai réussi à... Est-ce que j'ai réussi à accrocher la chaîne de vélo autour de mon cou ? Et moi, je vais juste... Tu ne sais pas que c'est une chaîne de vélo, pour toi, c'est un joli collier crasseux, huileux... En me remettant à marcher du coup dans la direction, je m'adresse à Lilith en disant... Le merci, en tout cas, pour le geste. J'apprécie. Et je repars. Pour la personne qui a récupéré l'arbalète. Oui. Il faudrait la rajouter dans ton armement. C'est ton coup, et je t'écoute. Alors, son poids, c'est de 1, donc il est normal. Quoique non, parce que là, c'est une petite, donc tu mets en poids light, elle. Alors, le poids, le poids, le poids... C'est en bas. Voilà, ça te fait un bonus d'équipement de plus 1 au test de tir. Ok. Avec un dégât de 1. En portée... Portée... Alors, c'est quoi ? Il n'y a pas courte, moyenne, je ne sais pas. Portée... Il y a courte, longue et distante. Alors, longueur, c'est ça. Ok. Mais en gros, tu peux tirer... Tu vois, tu le tires, on va dire... La pratique, c'est 10-15 mètres. Ça marche. Ok. Et donc, il y a 5, 6 carreaux, je ne sais plus. Tu as dit quoi ? Il y a... Il y a 5 plus 1 qui était chargé, forcément, dans le... Ça marche. Je note ça aussi. Et bien, c'est fait. Merci beaucoup. Et donc, il reste l'espèce de lame bricolée qui ressemble à une... Qui est-ce qui la ramasse ? Ça pourra toujours servir en troc, ou pire. Oui, oui. Bah, clairement, oui. Bah, moi, je vais la prendre. On ne laisse rien. On ne laisse rien, du tout. À la limite, je peux la prendre. Et puis, si à un moment, ça fait un peu trop lourd... Oui, on se répartira ça. Quelqu'un a fouillé la deuxième ? Alors non, justement, c'est ce que j'allais dire. Ça, ça correspondait au dé du premier. Je ferais bien le deuxième. Bah, l'autre arme, quoi. L'arme, en question, c'est aussi l'autre. C'est pour ça. Ouais, ouais. Non, mais le dé qu'il avait dans ce dé. Juste pour la lame, celui qui récupère, ça sera un bonus équipement de 1. Test de combat avec un dégât 2. Alors, attends. Hop là. Je vais ajouter ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu dis, c'est... Bonus d'équipement 1 au test de combat avec un dégât de combat. Ok. Et donc, plutôt courte oublée. Et le... Cor à corps. Ouais, corps à corps et le poids, il est de 1,5, donc light. Ok. Voilà. Ça, c'est noté. Fouille du second. Eh ben, écoute, allez, hop. On va peut-être pouvoir monter un vélo bientôt, les gars. Alors, dites-vous que j'ai écrit les babioles une par une dans le truc et que ça va du... Parce que c'est sur un dé 666, donc ça va de 111 à 666. Joli. Bon, considérons que c'était caché sous une voiture plutôt que dans son cul, hein. C'est le cadre de vélo, ouais. C'est ce que tu veux, ça. Après, je ne vous oblige pas à l'emporter. Non, mais le skateboard, c'est cool. En même temps, je vais réussir à mettre ma tête dans son cul. Non, mais on avait... Mais c'est amusant parce qu'il y a un truc qui correspond un petit peu à là où on pourrait mettre le collier. Étrangement. C'est curieux, ça. Sachant que j'ai gonflé les statistiques, pour le coup, dans les babioles, si c'est des armes ou des trucs comme ça, où tous les objets apparaissent une fois alléatoirement sur l'ensemble, sauf les hommes qui ont un cof de 2. D'accord. Pour pas que ça soit toujours que des merdes. Ouais. Du coup, qui prend quoi ? Parce que là, j'imagine que c'est des trucs un peu plus lourds, quand même. Alors, un skateboard, c'est surtout que ça prend un peu de place. Le poids est... C'est un poids, on va dire, normal. Par contre, le cadre de vélo, oui. Je pense que ça serait bien que Hertz, il porte le cadre, l'espèce de structure bizarre en métal sur le dos. On dirait des ailes, tel un ange. Je ne veux pas être encombré. Non, mais tu ne vas pas être encombré avec ça. Un grand gaillard costaud comme toi. Tu dois avoir de la marge. C'est pour accrocher au bout de la chaîne. Non, mais c'est vrai, Hertz, si on trouve des choses, il faut qu'on essaie de les ramener. Je pense que ça peut être intéressant. Si vraiment tu es trop encombré, on laissera. Après, si je peux vous conseiller à chercher, vous savez que vous pouvez récupérer des trucs aussi au retour. Oui, mais peut-être que des gens pourront les récupérer avant nous. Et là, c'est du volume, ça peut avoir de la valeur. Moi, je dis, on l'embarque là, et puis au pire, on le met de côté si vraiment c'est trop encombrant. Après, dans les bagnoles, on peut peut-être cacher des trucs, effectivement. Ce n'est pas déconnant. On peut se dire, tiens, regardez, il y a un espèce de coffre à l'arrière. Alors, peut-être que nous pourrions mettre des choses dedans. Si soit-il. Du coup, le cadre de loge, le coffre d'une bagnole, est bon, tu fous dedans, et hop. Nous le reprendrons au retour. Il ne faudra pas l'oublier. Je vais le... Oui, on compte sur toi. Elle est comment, la voiture dans laquelle tu le mets, histoire de savoir laquelle c'est ? C'est celle-là. C'est une magnifique Bugatti d'époque. D'époque victorienne. Doulourir. C'est une Bugatti, mon gars. C'est ce que tu as fait. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, mais... Ok. Et la planche à roulettes ? Est-ce que... Moi, moi, moi ! Ça, ça a l'air drôle pour se déplacer, par contre. Ouais. Je vais... Je vais essayer de me balader un peu dessus. Est-ce que je peux lui prendre des mains ? Je roule l'eau, là, je... Tu veux lui prendre des mains, tu fais un jeu de combat. D'accord. Ouais, mais là... Il faut le faire, ou... D'accord, oui, c'était pour le faire, ou pas ? Oh, oui, oui. Ah, oui. Eh bien, tu as une réussite, donc tu arrives à lui subtiliser, à son grand étonnement, sa planche à roulettes, quoi, à son... Cette espèce de planche avec des petites roues en dessous. Et je cours me cacher dans un coin. Attention, toi, le jour où tu auras besoin d'être soigné, n'oublie pas qui c'est qui peut soigner. Ça suffit ! Je ne l'écoute pas, et je regarde le magnifique planche avec des roues dessus. J'ai comme l'impression que H est un espèce de voleur, non ? Bah écoute, tu te trimbales avec, et puis tu te débrouilles avec l'encombrement que ça. Et du coup, je vais m'adresser à prof, ne t'inquiète pas, nous te trouverons quelque chose de bien mieux. Et puis, petit coup de doigt dans le dos, quoi, ça, le sais. Pour pas trop le choquer. Je ne m'inquiète pas vraiment pour ce genre de choses. Et vous pouvez entendre derrière la voiture, « Nya, 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 à moi, à la planche, c'est qui roule, mon précieux. » Donc, vous, pourquoi vous en restez là ? Vous mettez sur la gueule ? Ah non, mais voilà, de toute manière, je ne comptais pas la garder pour moi, parce que ce n'est clairement pas le genre de truc avec lequel je vais m'amuser. Donc, il est content de l'avoir piqué, sans quoi je lui aurais donné, en fait. Vous avancez, machin, donc vous continuez, vous découvrez effectivement ces ruines. Moi, je n'avance pas, je roule. Il y a quand même pas mal de débris et de la végétation. J'ai fait un test d'agilité pour ça. Je veux le voir tomber. Avec cinq succès, s'il te plaît. Donc, vous avancez, vous découvrez donc ces fameuses ruines de bâtisses ou de maisons qui étaient là. Vous pensez à ces gens qui habitaient là, ces humains qui habitaient là au temps d'avant. Et vous vous en battez les couilles. Oh putain. Et là, tu arrives à faire de manière innée du skate sur tout ce bordel. Voilà. Et effectivement, derrière ce village, un peu plus loin, vous voyez une espèce de grande usine avec des cheminées, des espèces de grandes cuves énormes. Et voilà. Donc, vous pouvez vous approcher pour voir un peu ce que c'est. Déjà, on va regarder autour. On va observer, on va observer. Tu veux qu'on te fasse léger, du coup, c'est ça ? D'observation, oui, c'est mieux. Bon. Ouf, pas terrible tout ça. Attends, j'en ai combien ? J'en ai deux, là. Deux avec rien. C'est ça. Trois avec rien. Il y en a deux qui ont une poussière dans l'œil. Ouais. Eh bien, on a tous des poussières dans l'œil, c'est ça. C'est magnifique. C'est du sang que j'ai dans les yeux, surtout. Ouais, c'est du sang que j'ai dans les yeux, surtout. Moi, c'est quoi l'heure du caca ? Juste qu'on arrive à peu près à ce niveau-là, à quel moment de la journée ? Là, vous avez vu, pendant que vous essayez... Alors, c'est compliqué parce que, comme c'est très nuageux, vous ne pouvez pas vraiment vous référer au soleil. Mais, vu le temps passé, vous avez de marche et de machin, vous estimez qu'on est en milieu d'après-midi. Donc, ce que je propose, c'est qu'en fait, on mange. Là, qu'on est à côté, pas trop... Voilà, on en profite pour manger. Et puis, on verra ce qu'on fait ensuite. Alors, oui, vous êtes obligé de... De toute façon, qu'on s'émetait au moins une ration de bouffe et une ration d'eau par jour. Voilà, c'est pour ça, Doc. J'imagine que c'est le genre de choses... Tu ne vas pas nous le rappeler de toi-même ? Normalement, si, mais non. Si, ouais. Oui, voilà. La fin, on peut la sentir, par contre. Mais, ouais, ouais, ok. Oui, mais on peut le faire là, dans ce cas-là. Bon, tuer des ghouls, ça va donner un appétit de fou, Doc. C'est ça. Et alors, comment ça va ? On se retire inconsommable, là, c'est ça l'idée ? Ouais, un bouffe et une eau. Alors, si vous voulez consommer et une bouffe et une eau, vous retirez inconsommable des deux. De toute façon, dans tous les cas, il faudra vous retirer inconsommable des deux. Dans la journée. J'ai que deux de eau. J'ai une ration d'eau. Alors, vous avez le droit de vous en donner les uns les autres. Il me reste qu'une, hein, donc... Bon, bah, écoutez... On verra ça prochainement. Ouais, si jamais vraiment, on pourra voir ça, mais... Pour l'instant, c'est un courage et enlever un des deux, comme ça, c'est parfait. Ouais, j'ai fait ça. J'ai enlevé les deux, moi. Et ouais, bah, du coup, après, il va falloir qu'on s'avance, du coup, puisqu'on n'a rien vu. C'est bon. On regarde ça pour la prochaine fois, du coup, on avance quand même. Bon, là, ça a l'air d'être relativement calme, de toute façon, le secteur, comme ça, il n'y a pas l'air d'avoir énormément d'enjeux aux abords de cette énorme usine. Et, voilà, vous arrivez devant des grilles où il y a un énorme panneau. Mais je ne crois pas que vous sachiez lire les uns comme les autres. Alors, moi, c'est comme si je savais... Ça serait quoi ? Ça serait indiqué ? C'est un talent, c'est ça, la lecture ? C'est, en général, c'est ceux qui sont... Je ne sais pas le comment, en français. En gros, c'est les chroniqueurs. Puisque, avec l'aîné, en fait, c'est eux qui relatent les histoires et tous les trucs. Donc, l'aîné leur a appris à lire et à écrire. D'accord. Parce que moi, du coup, dans mon... Alors, du coup, ce n'est pas forcément ça. Parce que dans mon background, j'avais marqué le fait de lire, justement. Mais... C'est une compétence, ça. C'est une compétence, voilà, ok. Alors, qu'est-ce que je peux m'approcher et faire comme si je savais lire ? Tu peux. Donc, je fais semblant de lire. Bah, du coup, on te regarde... Enfin, moi, je te regarde et je fais... Alors ? C'est quoi ? Ah, eh bien, c'est marqué. Sans doute quelque chose. Mais... Il y a Yoda quand tu parles. C'est encore un peu difficile à déchiffrer. Laissez-moi un peu plus de temps. Est-ce qu'il y a des symboles dessus ? Alors, il y a un symbole d'usine, quoi qu'il ressemble, en tout cas, un dessin d'usine. Et une rivière. Ah, j'ai trouvé ! Et là, je me tourne vers les autres. C'est très clair, c'est marqué POMME dessus. POMME, c'est ça que t'as dit ? Ah oui, POMME. Enfin, peut-être. Et regardez ce... Ouais ! On dirait une pomme, non ? Moi, j'aurais dit usine, eau, mais bon, je sais pas. Ouais, c'est... Est-ce que, du coup... Est-ce que, du coup, on a plus loin à avancer ou pas ? Alors, vous observez, quoi, dans votre observation très limitée, vos poussières dans les yeux, vous voyez que, effectivement, ce grillage qui doit faire facilement 3 mètres d'eau avec des vestiges de barbelés, où il y a des tissus, des machins, des sacs plastiques dedans, semble faire tout le tour de l'usine. Ah, je vais leur faire un petit trou dedans, du coup. Tu n'auras jamais ce qu'il y a dedans si on ne l'entra pas, donc... Absolument. Même si on trouve des pommes ou... Vous trouvez une porte pas ? Alors, à moins qu'une porte soit ouverte ou qu'il y ait un morceau de grillage qui soit out, on va être obligé de faire un trou dedans, quoi, j'imagine. C'est vous. Avec quoi ? Avec quoi ? Je me suis proposé d'arracher le grillage. Avec un gorille. C'est un vrai grillage, quoi. Ah, c'est un vrai gros grillage, OK. Eh ben, OK. On peut faire le tour et puis essayer de voir... Ça prendrait du temps à faire le tour ? Ben, je ne sais pas, ça dépend de votre test d'obsession. Ah ben non, vous l'avez loupé ? Pour faire le tour, faire le tour du grillage. Ben, comment tu peux le savoir ? Ça fait le tour de l'usine, c'est une grande usine. Mais voilà, c'est une grande usine. Donc, vous ne savez pas s'il y a une entrée. À un endroit où vous ne l'avez pas pu l'observer ? Le grillage, il est escaladable ou pas ? Comment ? Le grillage, il est escaladable. Avec du barbelé en truc au-dessus. Ah, il y a du barbelé ? Est-ce que je ne peux pas prendre une espèce de gros... Je ne sais pas, il n'y a pas une bâche, un truc comme ça, aux alentours ? Ben, je ne sais pas, regarde dans tes poches. Mais je regarde aux alentours, parce que je sais que je n'ai pas de bâche dans mes poches. Donc, aux alentours, c'est de la nature, principalement. Ah, par contre, on peut utiliser le skateboard pour appuyer dessus. Pas touche à mon skate. Ça va être marché pour le raton laveur, pour le gorille, je suis moins certain. Non, mais il doit être assez fort, le gorille, pour faire un petit passage pour cela, activement. Et il fait qu'elle taille le gorille ? À quatre pattes, c'est entre un mètre cinquante et un mètre quatre-vingt, et sur les deux pattes... Dans les deux, trente. Deux, deux mètres trente, à peu près. Je vais voir ce soir, et je vais dire, écoute, mets-toi debout, et lance-moi. Et tu sais... Alors, il pouvait atterrir... Et une fois que tu seras... Alors, attends, une fois que tu seras de l'autre côté, il va se passer quoi ? Ah, je ne sais pas, mais il va se faire mal. Il ne va pas, je ne sais pas. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il ne va pas se lancer lui-même à la fin, donc au final, il sera quand même lui de son côté. Ah, mais ça peut être une bonne idée, parce que comme moi, je compte m'arrêter en sous peu. Je peux tous essayer de vous faire passer à côté, puis moi, je m'arrête là, et puis voilà. Non, 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 bah non. Non, là, si vous rentrez, il y en a... Là, si vous rentrez, machin, il y en a pour dix minutes. Bon, là, je ne suis pas rien fatigué, je ne vous cache pas, je suis à l'heure de crever. Ah, mais on peut s'arrêter là, ce n'est pas l'heure. Non, bah, après, voilà, c'est... Je me lève à 4 heures. Il n'y a pas de souci, sans... De toute façon, je ne vais pas continuer encore 30 minutes, parce que chez moi, ils vont dormir, on ne dort pas longtemps, mais... Enfin, bref, ma famille. Après, tu peux lancer, peut-être qu'il va faire du repérage plus rapidement de l'autre côté, et puis ça va vous permettre... De prouiller de force, par exemple. Je vais faire ça, je vais... Sauf si tu le jettes mal et que tu le jettes dans le grillage, mais... Si je ne vais pas le jeter mal, je vais faire en sorte de le faire une petite propulsion en l'air, comme ça, pour qu'il saute parmi-çu. Alors, tu fais un jet de force, s'il te plaît. Allez. Si tu fais un échec, par exemple, tu me jettes dans les borbelés, ça sera sanglant. Au moins, tu seras assez haut pour voir s'il y a un truc. C'est bon, ça réussit. Alors, ça passe, tu as quelques poils qui restent sur le borbelé, mais tu es passé au-dessus, voilà, et tu es de l'autre côté de la barrière. Je n'ai pas fait une prouesse, j'ai réussi à être prouesse. Si tu as fait une prouesse, ouais. Voilà. Mais tu ne peux pas te jeter avec, si tu fais une prouesse. Non, 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 je le lance très bien, il a été sur ses deux pattes de manière très calculée. Voilà. Donc, tu es de l'autre côté, tu peux te permettre de refaire un jet d'observation, et comme tu veux une meilleure visibilité, je t'invite à faire en bonus de plus 1. Tu peux rajouter plus 1, oui. Tu rajoutes un plus 1 à côté, là, dans les skills. Skills, c'est compétences ? Euh, oui, mais dans les compétences, tu as observation, tu as ton numéro d'observation, et juste à côté, tu as skill plus, machin, et dans le skill plus, tu mets un plus 1. Skill plus, c'est vous ? Dans la deuxième colonne, oui. Encore, mais moi, c'est en français, c'est marqué compétences, du coup. Ah, bon, alors, compétences. Ah, ils l'ont complètement traduit, là, ça y est ? Ok. Ouais. Il fait aussi que, du coup, au passage, le mot est beaucoup trop long pour la taille de la case. Alors, tu observes, voilà, tu constates que si tes camarades longent la grille vers la gauche, sur une quarantaine de mètres, il semble y avoir une ouverture. Très bien. Oh, si vous longez la grille sur la gauche, au bout d'une quarantaine de mètres, il y a une ouverture. Oh là là ! Ah, super, H. Merci. C'est Oswald, bâtard. Non, c'est bon, t'as renommé H, maintenant, c'est comme ça, c'est réglé. Oui, tu auras droit. J'avais qu'à avoir un nom prononçable. Donc, j'imagine que vous y allez. La germanophonie. Oui, oui, du coup, oui. Vous avancez, vous arrivez, effectivement, devant une ouverture où il y a une espèce de petite maisonnette vitrée, avec une barrière toute dégradée, qui donne accès, donc, à l'intérieur du parc de l'usine. Une barrière qui ne nous arrêtera pas, donc. Très bien. Alors, moi, juste pour le principe, j'irais bien regarder s'il y a quelque chose dans cette maison. Ouais, c'est ce que j'ai, ouais, effectivement, j'allais dire, effectivement, je pense qu'un truc un peu automatique, ça serait, effectivement, de au moins jeter un oeil à chaque fois sur tous les trucs qu'on croise, quoi, c'est sûr que... Alors, tu peux regarder dans cette maisonnette. Ah non, c'était pas ça, c'est-ci, c'était ça, ou c'était un... C'est Babiol ? Ouais, vrai. Voilà, un barbecue, enfin, pardon. Donc, en fait, je vois quelque chose... Dans un premier temps, en fait, je vois une sorte de grand morceau de tissu plutôt doux, et en fait, quand je le retire, en dessous, il y a une structure bizarre, avec une grille un peu noircie. Il y a des petites roulettes en dessous, donc ça peut se faire rouler. Quand il est skateboard, là ? J'ai pas mal ça, non, c'est pas trop ça, je sors ça, ça fait un peu du bordel, ça fait un peu du bruit. Alors, l'odeur, par exemple, du bois brûlé, vous savez ce que c'est ? Ouais. Ouais, donc il y a eu du feu, ça a servi à faire du feu dedans. Ça peut être intéressant à ramener, ça, par contre. Une espèce de chauffoire, carrément, oui, à mettre dans les chambres. C'est cool pour se chauffer. Et la serviette, je vais te mettre ça, je vais te prendre ça avec moi. Oh, tu regardes, il y a un trident dessus. Non, il y a une fourche, une fourche dessus, regarde, c'est bizarre comme symbole. C'est écrit ? Ce qu'il y a dessus, c'est écrit ou c'est un symbole ? Vous devez voir les deux. Vous devez voir les deux ? Bah oui. Donc, vous prenez, vous ne prenez pas d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Au retour, pareil. La serviette, ça va ? Oui, la serviette, oui, évidemment. Donc, vous vous retrouvez devant cette énorme structure. Je fais une mauvaise manip, tac. Je l'ai mis sur live, et vous, je vous amène ici. C'est zoli. C'est grand. C'est grand. C'est grand. Que faites-vous ? C'est une vue d'ensemble qu'on peut, qu'on considère, qu'on peut voir, c'est ça, du coup ? Bah, vous voyez effectivement cette grande tour, toutes ces espèces de grosses boules, ces espèces de bassins sur la droite. Voilà. Globalement, à l'horizon, vous voyez à peu près, pas forcément tous les éléments, mais vous distinguez quand même pas mal de choses. Il y a l'air d'avoir de l'eau dans les bassins, c'est ça ? Oui. Waouh ! Ça, ça serait bien si c'était de l'eau qu'on peut voir. Ça doit pouvoir s'examiner, ça, je ne sais pas. Est-ce que j'ai des connaissances autour de ce genre de... Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe avant, parce que s'il y a de l'eau buvable, il y a peut-être déjà des créatures, ou que sais-je, dans le coin, donc, méfions-nous quand même. Et allons voir. C'est ce que je propose. Donc, d'y aller prudemment, en supposant qu'on n'est peut-être pas seul, quand même, dans ce genre d'endroit. Donc, vous avancez, vous vous retrouvez devant un grand bâtiment avec une porte. Eh ben, ça a été une sacrée boucherie, cet épisode. Faut dire que le gorille, il rigole pas. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme merde ? Je ne sais pas si ça va vraiment leur servir, mais bon... Et puis, c'est quoi ce bâtiment-là ? Une usine, de l'eau... Il y a quoi derrière cette porte ? Ha ! Ben, vous le découvrirez au prochain épisode.